Hey ! Saviez-vous que la seule substance connue à ce jour qui peut blanchir vos dents de façon sûre, efficace et durable, c'est le péroxyde d'hydrogène ? Bye bye tous les préjugés à propos du bicarbonate de soude et du citron, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, on va reposer les bases. Le péroxyde d'hydrogène, c'est quoi ? C'est aussi appelé l'eau oxygénée et c'est un produit qui est utilisé sous différentes formes et à différentes concentrations en fonction de l'usage qu'on veut en faire. Par exemple, dans les cabinets dentaires, on l'utilise en liquide à différentes concentrations. Ça peut être utilisé pour arrêter un saignement, pour faire une hémostase, ou ça peut être aussi utilisé pour enlever des taches de sang sur les blouses. Pour se blanchir les dents, on peut utiliser du péroxyde d'hydrogène en tant que tel, ou bien un cousin dérivé de lui qui s'appelle le péroxyde de carbamide. Alors il faut faire attention, parce que c'est quand même des produits chimiques qui ont du coup des utilisations bien particulières. Si c'est mal utilisé, ça peut avoir quand même certains effets indésirables. Pour que vous ayez une idée, en Angleterre, il y a un homme qui a fini aux urgences en 2015 après avoir mal utilisé du péroxyde d'hydrogène pour se blanchir les dents. Il y a quand même fini avec une espèce de trou dans la bouche, ou un truc comme ça, je vous mettrai le lien de l'article dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais du coup, voilà, ça reste un produit où il faut faire attention. Bah oui, c'est un produit qui a des effets secondaires, comme par exemple certains types de brûlures, ou bien des effets secondaires au niveau gastrique. Il y a des effets secondaires qui sont plus graves, mais je vais pas m'amuser à faire comme la barre de recherche Google, où vous mettez vos symptômes du rhume et vous repartez avec un cancer. Le but, c'est de vous dire qu'il faut faire attention quand vous utilisez certains types de produits. En France, pour un blanchiment dentaire, le péroxyde d'hydrogène que peut vous donner un professionnel de santé, donc un chirurgien dentiste, ça peut aller jusqu'à 6% de péroxyde d'hydrogène en termes de concentration, ou bien jusqu'à 16% de péroxyde de carbanide. En comparaison, dans les bars à soyer ou dans ce genre d'instituts, on a le droit de vous délivrer que jusqu'à 0,1% de péroxyde d'hydrogène. Forcément, ça va jouer sur l'efficacité du blanchiment. Sauf qu'aujourd'hui, avec la magie d'internet, on peut se procurer du péroxyde d'hydrogène sous des formes différentes de celles qu'on peut trouver en Europe, et à des concentrations qui sont des fois bien plus élevées, qui sont tolérées dans d'autres pays. C'est le cas notamment de certains gels qu'on peut trouver, qu'on met dans des gouttières avec des lumières bleues, ou bien des petites bandes strips qu'on colle sur les dents. Alors, il faut savoir qu'en France et en Europe, l'utilisation et l'achat de ce genre de produit restent illégales. Si vous en achetez, du coup, l'utilisation, l'efficacité et les effets secondaires que vous pourrez avoir tiendront uniquement de votre responsabilité. Bref, l'eau oxygénée et le péroxyde de carbamide sont les seuls produits qui blanchissent les dents. Je veux vous revenir. Passons donc aux alternatives qu'on peut trouver sur internet et dans les recettes de grand-mère. Citron, bicarbonate de sodium, huile d'arbre raté ou titui, charbon actif, fraises, j'ai même vu des bananes. Et du lait qui était utilisé pour se blanchir les dents. On ne va pas passer par quatre chemins. Scientifiquement, de toutes ces techniques, il n'y en a aucune qui n'a jamais prouvé son efficacité. Ou alors, juste une. L'utilisation du citron, en très grande quantité, ça peut effectivement blanchir vos dents. Mais ce n'est pas sans conséquence, puisque effectivement, c'est quelque chose qui est très acide et qui va user de façon très 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 prématurée vos dents. Pourquoi ça use les dents, vous allez me dire ? Alors pour ça, il faut qu'on parle du pH. Le pH, c'est une échelle de mesure qui va de 0 à 14 et qui permet de déterminer si en fait une solution, elle est plutôt acide. C'est plutôt basique. Si elle est au milieu, qu'elle équivaut à 7, c'est-à-dire qu'elle est neutre. C'est comme pour l'eau. Votre salive, elle est comprise entre 6,7 et 7,4. Donc c'est quelque chose qui tourne autour de l'eau et qui est assez neutre. Par contre, le citron, il est au niveau de 2. Sur l'échelle, ça se rapproche du 0 et des choses les plus acides qu'on peut trouver. 2, 7, du coup c'est quelque chose qui est assez extrême pour vos dents. De leur côté, on a le bicarbonate de sodium et le charbon actif, qui du coup ne sont pas efficaces non plus pour blanchir vos dents. Et qui ne sont pas bons dans la mesure où en fait leur granulométrie est beaucoup trop élevée pour les dents. Et quand vous les utilisez, c'est comme si vous rayez les mailles de vos dents. Les mailles, je vais vous remettre un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. C'est la couche superficielle de la dent qui est plutôt blanche transparente et qui donne du coup l'aspect joli. A l'intérieur, on a une autre couche de dents qui s'appelle la dentine qui est beaucoup plus jaune. Donc plus vous affinez les mailles, plus vous vous rapprochez du jaune et plus vous usez vos dents. Alors si vous avez déjà utilisé ces techniques et que vous avez eu l'impression que ça a marché, c'est pas pour rien. En fait, ces techniques, justement, vu qu'elles décapent vraiment les dents, si vous avez des tâches accumulées de thé, de café, de tabac, des choses comme ça, et bien du coup ça a décapé et vous avez effectivement bien nettoyé vos dents finalement, voire un peu trop. Bon, il faut quand même le dire, dans certains cas ces produits, ils ont un intérêt. Par exemple, le peroxyde d'hydrogène et le bicarbonate de sodium, ils peuvent être mélangés ensemble et être prescrits dans le cas de certaines affections de gencives. Pareil, l'huile d'arbre à thé ou de tea tree, elle peut être utilisée aussi quand vous avez des aftes ou certaines douleurs au niveau de la cavité buccale. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse qu'on parle d'aromathérapie. Alors forcément, toutes ces techniques, elles peuvent vous paraître très attractives d'un point de vue prix, puisque forcément, c'est pas des choses très chères qu'on trouve dans le commerce, mais vous savez maintenant que c'est pas des blanchiments qui sont efficaces et que si vous voulez éclaircir vos dents de façon sûre, efficace, durable et sans abîmer vos dents, et bien du coup, c'est que le peroxyde d'hydrogène et le peroxyde de carbamide qui pourront vous rendre service. Du coup, le blanchiment chez un professionnel de santé. On y arrive. Alors le prix que vous allez trouver dans les cabinets dentaires, il va être variable en fonction de la technique qui va être utilisée et de la concentration du produit qui va vous être attribuée. La technique qu'on retrouve le plus souvent en ce moment, c'est celle avec les gouttières qu'on vous fabrique et qui sont à portée de la nuit avec un produit pendant environ 10 à 15 jours. C'est pas la seule technique qui existe, mais elle a quand même beaucoup d'avantages, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est rapide, donc justement 10 à 15 jours, faut pas porter la gouttière toute la journée, c'est que quelques heures ou que la nuit. Et en plus, c'est une technique qui a très peu d'effets indésirables, si ce n'est que d'avoir des sensibilités, donc au chaud, froid, voire même sans rien faire, mais qui sont des sensibilités uniquement transitoires et qui sont arrêtées à la fin des traitements. Pour ce genre de prise en charge, le prix, en fait, il va compter plusieurs choses. Déjà, il y a les séances qui sont nécessaires, donc celle pour vous prendre les empreintes, pour vous donner les gouttières, vous expliquer comment on met le produit, pour suivre en fait l'évolution du blanchiment. Mais vous avez aussi du coup le prix des gouttières, le prix du produit qu'on vous donne. Vous avez une assistante qui est là dans le cabinet, qui a rémunéré aussi. Vous avez également le coût du taux horaire du fonctionnement du cabinet. Vous avez une structure avec un plateau technique qu'on vous sort, du matériel qu'on utilise pour vous, des charges, vous avez l'électricité, enfin toutes ces choses du coup qui sont comprises dans le taux horaire du cabinet. Et du coup, forcément, le prix, c'est quand même quelque chose qui démarre en général dans les 400 euros. Je dis bien qu'il démarre dans les 400 euros. Après, le prix pourrait être variable en fonction du produit qu'on vous donne, la concentration, le temps de traitement qui est nécessaire pour vous, la technique qui est utilisée, si vous allez chez un spécialiste. On est d'accord, 400 euros et plus, c'est un coût. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux mettre le prix et avoir un blanchiment qui est fait dans des façons sûres, qui va être efficace, qui va être durable, plutôt que du coup de s'orienter vers des techniques alternatives, qui sont pas efficaces et qui vont user vos dents ? Sinon, je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos de ma précédente vidéo, dans laquelle je vous donne plein de petites techniques assez simples pour justement avoir un plus joli sourire. Voilà tout le monde, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents et à bientôt !